Je n'avais aucun obstacle en tête depuis le début. On ne m'a jamais dit que c'était impossible. Et à partir de ce moment-là, tu dis, c'est possible, j'y vais et on verra. Je m'appelle Biran Mba, j'ai 25 ans et je suis comédien. Je me suis rendu compte du pouvoir qu'on pouvait avoir. C'est un sacré pouvoir de faire rire. Tout le monde n'arrive pas à faire rire. Ou alors à donner des émotions, à faire ressentir des choses à des personnes. Les gens sont là pour rêver et les gens sont là pour oublier leur quotidien. Ou alors leur rappeler, rappeler des choses. Je trouve que ce rapport-là, il ne faut jamais l'oublier. C'est qu'on est là pour le public et avec le public. Quand j'étais plus jeune, le théâtre, avant de le connaître, je me voyais plutôt footballeur. Et puis je me suis aperçu que ce n'était pas trop ça que je vais réussir à faire. Je n'avais pas le talent à la base, mais j'aimais ça. Après, je me voyais plutôt aussi rappeur. J'ai commencé le rap avant le théâtre, donc j'écrivais beaucoup. Ensuite, le théâtre est rentré dans ma vie. Je me suis dit que c'est plutôt comédien que je veux faire. Je viens de Vernon, en fait, dans l'heure, en Normandie. Je me souviens, on avait joué dans la cantine du collège parce qu'à la salle de théâtre, elle était en travaux. Je me suis dit que c'est ça que je veux faire. Le concert international, j'ai fait deux ans au lieu de trois parce que du coup, je suis rentré à la comédie française. Et à la suite de ça, il y a Eric Ruff qui m'a proposé de jouer le rôle d'Octave pour la tournée des Faubourg-Escapins de Molière, mis en scène par Denis Podalides. Et à la suite de ça, du coup, en parallèle, il m'a dit que je te propose de rentrer dans la maison. Mais étant donné que tu n'as pas fini ton cursus, tu peux, si tu veux ne pas rentrer maintenant, finir ton cursus. La porte est ouverte. J'avais quelques expériences professionnelles et comme j'avais eu pas mal de cours auparavant, du coup, je me suis dit que je me sens prêt à travailler à la comédie française. Moi, mes profs de théâtre, quand je leur ai dit que je veux faire ce métier-là, en fait, à aucun moment, ils m'ont dit que c'est compliqué, c'est un métier qui est précaire. Du coup, je n'ai pas eu peur. À aucun moment, je me suis dit, ça va être compliqué. C'est-à-dire que je ne me suis même pas auto-bridé, je ne me suis pas auto-censuré, je ne me suis pas coupé les jambes dès le début. Après, il faut savoir aussi, c'est que je n'ai pas foncé non plus la tête baissée. Comme je disais, j'ai quand même fait des études à côté. C'est-à-dire qu'il y avait quand même le côté où je devais un peu me rassurer, rassurer la famille. Je ne me suis pas dit, c'est tout ou rien. La réussite qu'on souhaite avoir, je ne sais pas ce que ça veut dire, réussir sa vie. Réussir sa vie, pour moi, c'est faire ce que tu aimes, tout simplement. J'ai eu beaucoup de moments de doute, d'ailleurs, comme beaucoup de comédiens. Le doute aussi fait partie du métier. Dans ce métier-là, on donne tout ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on donne notre corps, on donne notre voix, on donne de notre personne, de notre sensibilité. Réellement, on se pose sincèrement la question, on se dit, mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi est-ce que je me prends la tête à dire des textes qui ne sont même pas les miens, à jouer des personnages qui n'existent même pas ? On dort avec ça, et puis on se réveille le matin, mais en fait, on se dit, mais non. Moi, je ne sais pas la raison pour laquelle je fais du théâtre, je ne la connais pas réellement. Par contre, je sais que je ne peux pas faire autre chose. Quand on fait ce métier, en temps d'acte, on essaie de le faire, il y a du coup forcément beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire qu'on est là très tôt le matin, même quand j'étais en cours, j'étais là très tôt le matin, je repartais très tard le soir, et que rentrer chez moi, je travaille pour une bonne partie de la nuit, pour revenir travailler le lendemain matin très tôt. Il ne faut pas oublier que quand on monte sur un plateau, pour certains, c'est la première fois, et pour d'autres, c'est la dernière fois aussi. Et quand on pense à ça, on a une sacrée responsabilité. Dans un monde qui change, tout le monde ferait ce qu'il aime et donnerait tout pour les autres. Et si tout le monde donne tout pour les autres, tout le monde reçoit des autres. Je m'appelle Biran Mbar, j'ai 25 ans et je suis comédien.